Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Tranquille ? Tranquille ? Donc aujourd'hui les amis, je voulais partager avec vous ce masque anti-chute de cheveux au propos d'Issan. Donc c'est une recette qui fonctionne, que j'ai testée, il n'y a pas de problème, ce ne sont que des ingrédients naturels. Et voilà, je vous explique tout ça tout à l'heure. Donc, bien sûr, pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent, soyez bienvenus, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker, de partager, de commenter. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de ce masque. Donc, on aura besoin, comme vous l'avez constaté, du jus de pamplemousse, qu'on peut remplacer aussi par le citron, si on n'a pas le pamplemousse. Voilà, ensuite, on va rajouter du miel. Deux cuillères à soules de miel, ensuite, le yaourt nature. Ce serait bien que vous avez un qui soit un peu épais, et bon, j'avais que ça, donc voilà. Ensuite, j'ai cassé un oeuf dedans, et puis j'ai mis une cuillère à café de la poudre de propolis. Je vous mettrai les bienfaits de la propolis dans les descriptifs, et puis, voilà. Donc là, je mélange le tout, et puis, il faut bien le mélanger, bien sûr, à conserver au frais, à conserver au frais, et puis à utiliser deux ou trois fois par semaine. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets le soir, en fait, avant d'aller dormir, je mets du papier film, en fait, c'est le film, ah oui, ça s'appelle le papier filmé. Vous le mettez autour de la tête, comme si vous vous enrobez, en fait, vous filmez un bol, et puis vous mettez un foulard, vous le tenez bien, je veux dire, vous le serrez bien, et puis vous dormez avec ça. Le lendemain, vous l'avez, vous sentez déjà que vos cheveux commencent un petit peu à se renforcer, et puis le cuir chevelure qui, déjà, ça nettoie déjà le cuir chevelure comme il faut, et puis, après, ça vous fixe bien les cheveux pour les renforcer et éviter qu'ils tombent. Donc, voilà, après, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, moi, je l'ai essayé, tip top, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous n'avez pas la propolis, vous pouvez essayer sans la propolis. Voilà, très bien.